et voilà j'ai pris livraison de mon jp speeder qui reste à monter parce qu'il est tout en pièces détachées donc ça c'est les deux parties du châssis là il y a les bras ça c'est la plaque de distribution ça c'est la nas 32 les moteurs et les esc ça c'est la visserie les hélices en plus des accessoires fournis donc moi je rajoute ici mon récepteur radio commande il faut que je me rachète des antennes ça c'est mon émetteur vidéo et ça ça sera ma petite caméra pour les fpv sachant que je rajouterai aussi dessus une gopro voilà il n'y a plus qu'à se mettre au travail voilà pour commencer il faut fixer la platine de distribution donc ça déjà c'est fait donc je continue de le monter petit à petit donc là j'ai déjà monté trois bras donc je les ai fixé la vis de ce côté là l'écrou de l'autre côté donc il faut mettre il y a six bras donc c'est deux grands bras devant avec le pied pardon deux grands bras au milieu sans pied et deux petits bras à l'arrière avec pied sachant que forcément l'avant c'est ici puisque c'est écrit comme ça et l'arrière est là donc le drone il va quand il ira vers l'avant il déplacera comme ça et comme les bras sont repliables et ben en cas de choc après voilà vérifier quand on monte qu'on se trompe pas de sens pour qu'ils puissent bien se plier comme ça donc ça veut dire faut pas non plus serrer trop les vis parce que sinon après les bras ils vont pas se replier et donc on voit que il ya une petite encoche on voit mieux ici voilà moi qui est une encoche là et l'encoche va venir se fixer sur le petit tube qui est là alors en forçant ça fait un clips et après en reforçant ont des clips donc pareil ici ça va venir se clipser là ici si je force on va entendre le clips et si je veux déclipser je force et voilà voilà les six bras à monter sur le châssis supérieur ensuite il faut venir mettre ses entretoises donc il y en a deux grandes ici deux grandes là et puis six plus petites et je crois qu'elles vont aller comme ça puisque c'est là dessus qui viendra se fixer le châssis inférieur alors ensuite concernant la carte nas32 donc faut bien repérer cette petite flèche là qui indique dans quel sens la nas32 doit être montré c'est à dire la flèche indiquant le sens de l'avant du drone comme pour moi l'avant du drone est ici et l'arrière là il faut que la nas32 soit bien orienté comme ça quand je vais la fixer alors ce qui est très important à savoir c'est que il faut utiliser des vis nylon parce que sinon on risque de faire un court jus quand on va rentrer les vis dans les petits trous de la carte nas32 et bien comme c'est une carte multicouche ça risque de faire court circuit si on prend des vis métalliques parce que le carbone est conducteur aussi donc Antoine préconise de prendre enfin Antoine et Jean-Paul préconise de prendre des vis nylon voilà j'ai introduit les quatre vis nylon sur la partie inférieure du châssis ce qui sera le dessous du châssis et il faut remarquer que ici on a une gravure qui indique en fait le centre de gravité du modèle donc il faut faire en sorte que justement cette gravure soit bien à l'extérieur du fond et non pas à l'intérieur parce que sinon on la verrait plus et donc ça sera très important de pouvoir centrer son modèle avec ce repère donc c'est pour ça que moi je vais mettre comme ça et après ça va se retourner comme ça il faut prévoir ensuite de pouvoir mettre quatre premiers petits boulons en nylon sur lesquels vont pouvoir venir se poser la nas32 de façon à ce qu'elle ne soit pas en contact directement avec le carbone parce qu'on voit qu'elle n'est pas complètement plate il ne faut pas que les petits picots ici touchent la plaque de carbone donc du coup les petits boulons servent de cale et donc la nas32 va pouvoir rentrer comme ça tout simplement il ne me reste plus qu'à fixer la nas définitivement avec les quatre petits boulons qu'il me reste que je vais pouvoir visser sur les vices j'ai fini de monter le châssis j'ai également fixé les moteurs donc le plus dur reste à faire ça va être les soudures ici j'ai les ESC il va falloir que je rajoute, que je fixe sur le modèle l'émetteur vidéo que je pense que je vais mettre par là mon récepteur radiocommande que je pense que je vais mettre par là la caméra la caméra qui va aller à l'avant par là, dessous en fait ça je ne viendrai pas le mettre si haut parce que ici il faut que je puisse venir mettre la Gopro donc je ne sais encore pas comment je vais faire donc les ESC vont venir se brancher là étant donné qu'il y a 6 ESC et que ces 6 ESC vont être branchés à la NAS32 ça veut dire que ces 6 contacteurs là vont amener du 5V à la NAS32 donc c'est pas top, je crois qu'il faut éviter donc en fait, moi ce que je fais, ce qu'on a conseillé voilà, c'est d'enlever cette petite broche le plus des 5 autres ESC ce qui fait que j'ai un seul ESC qui va amener le plus 5V donc qui va bien alimenter la NAS32 qui elle-même alimentera mon récepteur radiocommande et donc je neutralise le plus des 5 autres ESC donc il suffit d'enlever la petite broche donc avec un tournevis il faut tirer la petite patte de fixation de la broche la soulever, hop on tire sur le fil et du coup la patte elle sort et après je la coupe tout simplement ce qui fait que ça fait comme ça et comme ça j'aurai bien qu'un seul 5V qui va alimenter la NAS32 donc voilà comment ça va s'articuler je vais venir donc alimenter mes ESC sur la plaque de distribution ici comme ça ça, ça va aller là parce que là-dessous il y a le moteur voilà donc le ESC va être relié au moteur de ce côté là il va venir chercher son Alim ici en 12V et il va alimenter la NAS32 qui elle-même viendra alimenter mon récepteur radiocommande qui sera à la bas-dessous et qui recevra tous les signaux et puis là il faut que je mette une entrée d'alim avec une prise XT60 qui sera reliée à mon accu qui sera ici donc maintenant le plus dur reste à faire ça va être toutes les soudures, le montage et l'équilibrage en fonction du centre de gravité voilà, ça va être le plus compliqué d'agencer un peu tout sur le châssis maintenant j'ai soudé tous les ESC sur la platine d'alimentation donc moi j'ai choisi d'avoir les noirs au centre et les rouges sur la couronne extérieure j'en ai profité pour brancher aussi une petite prise JST sur cette platine d'alim qui me servira qui me servira à alimenter ma vidéo FPV c'est-à-dire la caméra et l'émetteur vidéo ensuite il faut des petits colliers comme ça auto serrants pour fixer les ESC sur les bras donc je les fixe comme ça comme ça je me retrouve avec un bouquet de 6 prises radiocommande qui correspondent à mes 6 ESC que je dois venir brancher aux broches de ma naze alors pour l'instant je ne sais pas s'il y a un ordre pour brancher ces ESC ou s'il n'y a pas d'ordre et qu'après la carte naze se retrouve quand même pour équilibrer bon une fois de plus qu'est-ce que je ne ferais pas sans mon ami Antoine donc effectivement il y a bien un ordre à respecter pour le branchement des ESC sur la NAS32 mais je ne pouvais pas le voir parce que j'ai déjà monté je l'ai déjà fixé et la numérotation effectivement il n'y a pas de numérotation visible de ce côté là on ne voit pas de numéro pour ces broches là il n'y a aucun numéro d'indiqué mais il est derrière et comme j'ai déjà fixé on ne le voit pas bien mais on voit quand même effectivement j'espère que je vais arriver à vous le montrer voilà vous voyez il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce qui fait qu'en fait comme l'a dit Antoine la broche numéro 1 c'est celle qui est on va dire à l'intérieur de la carte et celle qui est le plus à l'extérieur vers l'extérieur c'est la 6 pour les moteurs il y a aussi un ordre à respecter l'ordre on le trouve aussi sur la notice de la NAS32 donc en fait le moteur numéro 1 c'est l'arrière droit le moteur numéro 2 c'est l'avant droit le numéro 3 c'est l'arrière gauche le numéro 4 c'est l'avant gauche le numéro 5 c'est au milieu à droite et le numéro 6 c'est au milieu à gauche voilà en fait on le retrouve schématisé ici sur la notice de la NAS32 j'ai fini tous les branchements moteur ESC donc j'ai fait des branchements provisoires en fait j'ai soudé un fil sur 3 de façon définitive et 2 sur 3 sont de façon provisoire de façon à ce que je puisse facilement dessouder si le sens de rotation du moteur n'est pas le bon et j'ai fixé donc le récepteur radio commande j'ai beaucoup de câbles parce que moi je peux pas récupérer le signal ppm donc j'ai 8 8 câbles pour les 8 voies il me reste maintenant pour faire mes essais de sens de rotation moteur à voir Antoine parce que moi j'y connais rien en carte NAS32 donc c'est Antoine qui va m'aider sur les paramétrages de la carte NAS et après donc on pourra faire les réglages de sens de rotation des moteurs sachant que dans le sens de l'avant celui qui est donc en haut à gauche il doit tourner dans le sens horaire celui là dans le sens anti-horaire celui là dans le sens horaire celui là dans le sens anti-horaire celui là dans le sens horaire et celui là dans le sens anti-horaire une fois qu'on aura réglé le sens de rotation des moteurs je pourrais faire mon premier vol à vue et après il restera plus qu'à l'équiper pour le FPV avec caméra là-dessous émetteur vidéo par là-dessus et ça sera parti pour le FPV